Alors, amis Sagittaires, on se retrouve pour le tirage de la rentrée de septembre 2022. On va aller voir. Donc, ça, ça sera ce qui vous représente. Donc, ce qui vous nourrit en général. On va peut-être un peu déviner, sinon on ne verra pas tout. Donc, ce qui vous nourrit en général de là où vous venez vos acquis et tout. Ensuite, ce que vous avez envie de découvrir pendant cette nouvelle période. Et puis, ce qui vous nourrit, c'est plutôt là. Et puis, je tire une carte de la chamane pour la carte conseil. Pour retirer de cette période un maximum de choses. Alors, votre carte personnelle. Or, vous avez soif de justice, les Sagittaires. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Alors, on va aller voir. Puisque la carte de la justice, c'est plutôt effectivement une carte, on va dire, neutre. Jusqu'à ce qu'elle soit entourée de certaines choses, ou plutôt positives ou négatives. La justice recherche l'équilibre, la vérité. Elle fait du tri. On va aller voir dans quel domaine, peut-être. Ça vous hante. Est-ce que l'écologie va ressortir ? S'il y a l'étoile, je rigole. En tout cas, clairement, vous avez envie de retrouver un équilibre dans quelque chose. Ou que l'équilibre soit rétabli. Alors, ce qui vous nourrit en général... Ah, on a encore... Pourtant, j'ai mélangé. Pourtant, j'ai mélangé. Et j'ai tiré les cartes qui n'étaient pas à côté les unes des autres. Donc, on a la maison de Dieu. Ce qui vous nourrit en général, c'est justement ce fait de retomber et d'avoir les pieds sur terre. On arrête les... Ça me fait penser à vraiment... C'est bon, on arrête les conneries maintenant. On redescend sur terre. Et on s'occupe... On ne s'occupe plus de notre égo. On s'occupe de la vie, de la vraie vie, quoi. Les pieds dans la terre. Et on se calme. Donc, il y a vraiment une envie de faire redescendre les choses à un niveau normal, correct, humain. Voilà. Là, on a été trop haut. On est parti trop loin. Bien sûr, vous aurez remis. Bien sûr, c'est l'acquis. Le fait qu'on est parti trop loin. Et qu'il faut redescendre sur terre. Et c'est marrant puisque c'est un petit peu... Enfin, quelque part avec notre tirage écolo du mois d'août. On était un petit peu sur ce thème-là. Enfin, ce qui va vous nourrir, c'est... Alors, la papesse. Donc, à mon avis, là, vous êtes en train, pendant le mois de septembre, de retracer un petit peu l'histoire de pourquoi vous en êtes arrivé là. De vous demander comment vous allez pouvoir semer ces nouvelles graines. Ce qui vous fait un peu vibrer. Voilà. Vous connaissez votre histoire. Vous êtes conscient de ce qui s'est passé. Et... Vous... Alors, par contre, la papesse ne se met pas du tout en avant. Là, c'est vraiment plutôt le côté... Je plante mes petites graines gentiment, toutes seules, dans mon coin. Pour voir ce que ça va donner. Mais avec vraiment une... En même temps, une conscience du... Enfin, une grande certitude... Enfin, une grande assurance, on va dire, des possibilités qu'on a. Ce que vous voulez découvrir... Enfin, ce que vous voulez... Oui, ce qui est... Ce que vous voulez découvrir, là, sur cette nouvelle période, c'est cet esprit... Cet esprit du pape. Et pour moi, là, en l'occurrence, c'est vraiment le côté du pape qui enseigne, qui transmet... Le côté, vraiment, de se positionner en tant que personne éclairée et sage. C'est pas... Je vois pas du tout faire des choses, justement, brutales. Parce que c'est comme si vous étiez passé par là. Et c'est plus du tout... C'est d'ailleurs marrant qu'on est à la maison de Dieu et le pape. Le pape n'arrête pas de sortir. Donc, à mon avis, il y a beaucoup, beaucoup de spiritualité qui... De gens qui s'intéressent à la spiritualité. Et de savoir comment donner un sens à sa vie. Redonner un sens à sa vie. Donc là, par contre, pour moi, c'est le côté enseignant du sagittaire qui ressort, qui transmet, qui est pédagogue. Donc, vraiment, peut-être que vous avez vraiment été dans les profondeurs avec la papesse d'un sujet, d'une histoire, d'un mouvement. Et que là, vous êtes prêts à redistribuer ces connaissances et à apporter aux autres, à ceux qui ne sont pas encore tout à fait peut-être en conscience ou qui ne réfléchissent peut-être pas forcément à la spiritualité et au bien-être de tous. Là, vous êtes vraiment dans le fait d'éclairer les consciences, mais sans violence. Et que les gens vont venir vous demander des conseils. Voilà, comment vous en êtes venus là, à cette approche-là. Et pour terminer, la carte conseil pour tirer le maximum de cette rentrée. Ah, donc, petit éléphant, grand éléphant, qui fait un peu écho à la papesse, puisqu'on est sur la mémoire. Donc, quelque part, ça nous dit, il faut que nos expériences nous servent et nous servent à faire le bien. Finalement, le pape aussi, c'est un petit peu, on est tous là pendant une certaine période, quitte à choisir entre faire du bien et faire du mal. Pourquoi pas prendre l'option du bien ? Pour essayer. On n'est pas tous obligés d'être dans la compétition, il faut que j'écrase l'autre pour réussir. Et d'avoir conscience de cette mémoire, de ce passé, ça peut nous permettre, justement, d'atteindre cette paix intérieure qui nous permet d'être tranquille dans cette idée de partage, en fait. Ce n'est pas parce qu'on partage qu'on va être démuni et qu'on va tout nous prendre et qu'on n'aura plus rien pour nous. Non, le partage, ça peut aussi nous apporter beaucoup de gratitude et de bonheur. Avec l'éléphant, on a aussi ce côté d'être patient. Ça ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain, le retour de la justice. Voilà, on est patient, on reste calme, on va doucement, on sait respecter son rythme et le rythme des autres. Vous voyez un troupeau d'éléphants, tout le monde a vu les documentaires. Il y en a qui sont devant, il y en a qui sont derrière, il y en a qui sont à gauche, il y en a qui sont à droite. Il y en a qui vont se baigner, il y en a qui vont manger. On n'est pas tous au même niveau, au niveau spirituel et tout. On laisse le temps, on laisse les gens venir à soi. Le pape, il ne va pas chercher les gens, c'est les gens qui viennent à lui. On fait nos petites expériences dans notre coin. Voilà, on est clairement l'éléphant, il est en pleine conscience. Donc, on est dans cet état d'esprit-là, de bienveillance. On a une vision très claire de son environnement. On connaît les routes, les éléphants peuvent marcher sur des kilomètres pour aller chercher un point d'eau, ils savent où c'est. On connaît la route, on connaît notre objectif, on y va tranquillement. Ça va être du gros œuvre. C'est comme si, moi, ça me fait penser, ça va être du gros œuvre. Donc, on n'est pas pressé, on y va tranquille. Finalement, comme si la lenteur, ça pouvait être aussi un état de grâce, on va dire ça avec l'éléphant. Par contre, ce que ça me dit, c'est que on n'est pas là pour faire demi-tour, par contre, pour moi. On y va lentement, mais sûrement. Et on n'a pas l'intention, avec cette justice, on n'a pas l'intention, en tout cas pour moi, de dire « Ah ben non, finalement, non, je vais repartir à l'envers. » L'éléphant, il marche tout droit et il y va. On a une parfaite maîtrise, on rappelle qu'on a le pape. On sait quelle est notre place, notre rôle sur la planète Terre. L'éléphant, il est connu pour sa mémoire, sa sagesse. Il sait qui il est. Voilà. Eh ben, vous, c'est pareil. Vous savez qui vous êtes, vous savez maintenant quel rôle vous pouvez jouer et on y va rouler jeunesse. On est calme, on a confiance en soi et clairement, on a quand même, avec l'éléphant, je suis désolée, encore les sagittaires, je ne sais pas, il y en a, je suis désolée, mais l'éléphant, c'est aussi le signe, c'est le, l'alliance avec la Terre-Mère. ce pas lourd sur la Terre et tout, c'est vraiment lié. Donc, pour vous, amis sagittaires, je crois qu'il y a quelque chose là qui, voilà, qui doit vous parler, en tout cas, à certains d'entre vous. On a de la stabilité, on a de la longévité, voilà, on ne se presse pas, on est guidé, on sait, on sait maintenant, sur ce mois de septembre, où on veut aller et quelle est notre bonne direction. Ah ben, je suis contente d'avoir, d'avoir un petit peu modifié mon tirage et d'avoir pris la carte conseil de l'oracle de la chamane, ça, ça parle bien avec votre tirage. Voilà, amis sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une bonne rentrée.